Merci Stéphanie Blancard, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes plus de 230 à l'instant où je vous parle. Alors, évidemment, on doit travailler aujourd'hui sous ce format dématérialisé qui ne permet pas tous les échanges auxquels nous étions habitués, souvent à Vierzon, une fois par an. A contrario, peut-être que nous pouvons toucher par ce moyen un petit peu plus de personnes et notamment, je pense, aux acteurs qui viennent du Grand Ouest ou du sud du bassin qui étaient plus éloignés de Vierzon. Donc, je suis vraiment très heureux d'être ici. Et puis, merci d'être aussi nombreux sur le thème de la sensibilisation aux oeuvres de l'eau sur notre bassin hydrographique Loire-Bretagne. Hier, le comité de bassin s'est installé. Il avait été renouvelé au tout début de cette année 2021. Et donc, il a pu élire son président, Thierry Burleau, qui a donc été renouvelé, qui était le président du comité de bassin depuis trois ans et donc qui est renouvelé pour les six années qui viennent. Et de la même façon, la présidente de la commission communication a été élue. Et donc, il s'agit de notre ancienne présidente du conseil d'administration de l'Agence de l'eau, Marie-Hélène Aubert, et qui participera d'ailleurs à ce webinaire et qui conclura les travaux. La sensibilisation aux enjeux de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne, c'est évidemment pour nous un sujet prioritaire. Quand je dis pour nous, c'est à la fois pour les membres du comité de bassin, certains d'entre eux sont présents ce matin, mais également évidemment pour les services de l'Agence de l'eau ou ceux des services de l'État. D'ailleurs, je suis très heureux de voir qu'ils sont aussi nombreux avec nous ce matin. L'objectif principal du comité de bassin et de l'Agence de l'eau, c'est la reconquête du bon état des eaux, rivières, nappes phréatiques, plans d'eau, lacs, eaux littorales, et également de la biodiversité, qui fait partie évidemment aussi de ce bon état général. Pour cela, l'Agence de l'eau, établissement public de l'État, vous le savez, met en œuvre la politique de l'eau sur l'ensemble du bassin hydrographique, définie en concertation entre tous les acteurs de la politique de l'eau au sein du comité de bassin. C'est ce qui fait, je crois, la particularité de notre organisation. La politique de l'eau est construite de façon participative depuis très longtemps, depuis la loi de 1964. Ce sont l'ensemble de ces acteurs, les 190 membres du comité de bassin, représentant l'ensemble des usagers de l'eau, qui construisent ensemble cette stratégie pour l'eau, cette stratégie pour la reconquête de la qualité de l'eau. Le combat est important et sera long. Et donc, tous les six ans, ce schéma directeur est actualisé. C'est ce qui a été fait au cours de l'année 2020, dans un contexte inédit. Et donc, ce parcours de rénovation du SDAH va se terminer à la fin de cette année 2021, au tout début de l'année 2022. Le 1er mars prochain, avec un petit décalage entraîné par la crise du Covid et l'arrêt partiel de nos activités en 2020, nous rentrerons pour six mois dans une phase de consultation du public et des acteurs sur le projet de SDAH. SDAH, j'aurais pu le dire, qui s'appliquera donc entre 2022 et 2027. Cette consultation doit permettre à chacun, à chaque citoyen du bassin Loire-Bretagne, les 13 millions de citoyens, de s'exprimer sur le contenu de ce projet. Et c'est également l'occasion de véritablement s'approprier tous les enjeux que nous devons relever pour la qualité de l'eau. Cette consultation, qui se fait pour le public en même temps que les assemblées, les grandes assemblées, notamment des collectivités locales, départements, régions, commissions locales de l'eau, l'ensemble de ce qui remontera doit nous permettre d'enrichir le schéma directeur, le projet de schéma directeur, et de permettre aux nouveaux membres du comité de bassin d'y travailler. Pour autant, sur un territoire aussi vaste que celui du bassin Loire-Bretagne, 28% du territoire métropolitain, j'ai rappelé le chiffre de sa population, 13 millions d'habitants, il faut pouvoir bénéficier de relais pour pouvoir, sur un document complexe, toucher toujours plus de monde et pouvoir aussi faire de la pédagogie pour expliquer à nos concitoyens tous ces grands enjeux de la politique de l'eau. C'est un travail évidemment permanent, mais que tous les six ans, on renouvelle grâce à votre mobilisation à tous, vous qui êtes bien souvent des spécialistes de ces politiques. Donc aujourd'hui, nous organisons cette rencontre, on l'a dit tout à l'heure, dans un format dématérialisé. Nous aurions évidemment tous préféré une ou des rencontres en présentiel, parce qu'au-delà des présentations, des exposés, on sait que les échanges interpersonnels sont également précieux et permettent aussi d'accompagner cette appropriation des politiques de l'eau. Et donc ce moment pour nous, c'est de vous informer sur le contenu de ce projet d'Euzdage, qui est déjà d'ailleurs accessible sur le site internet de l'Agence de l'eau, sur les modalités d'organisation, de la consultation, et de vous inviter une fois encore à relayer l'information au plus grand nombre, au plus grand nombre, pardon, le masque ne facilite pas l'élocution, pour que la participation du public soit la plus large possible. La diversité de vos organisations, on l'a vu tout à l'heure par le petit sondage qu'avait lancé Stéphanie Blancard, montre l'importance de la sensibilisation des citoyens aux enjeux de l'eau et la force du réseau associatif. J'en profite pour le signer, puisque 40% des participants appartiennent à des associations. Je crois que c'est la force aussi de nos territoires, c'est la force de cette politique de l'eau, de pouvoir s'appuyer sur un réseau dense d'associations qui porte cette ambition de reconquête de la qualité de l'eau et plus généralement d'une amélioration de notre environnement. C'est indispensable pour nous permettre de faire évoluer les comportements, nos comportements, celles de nos concitoyens pour améliorer la situation. Voilà, donc cette concertation, c'est un mot fort et qui d'ailleurs est porté aussi par les politiques européennes, concertation, partenariat, sensibilisation, éducation à l'environnement, des plus jeunes aux plus anciens, figurent évidemment comme une condition de la réussite de la politique de l'eau. Ce n'est pas un sujet entièrement nouveau, sûrement pas pour vous, mais pour autant, l'actualité nous démontre tous les jours qu'il faut continuer à s'investir dans cette ambition. Le changement climatique vient bien souvent ralentir les progrès que nous pouvons faire. Nous savons que cette consultation se déroule dans un contexte compliqué du fait de la crise sanitaire. Il faut donc innover dans les méthodes d'information, de remonter des réactions, des avis qui vont être formulés par nos concitoyens. Et donc, il nous faut toujours innover. C'est ce qu'on essaye de faire à l'Agence de l'eau. Et je remercie la délégation à l'information et à la communication d'y travailler. Mais c'est aussi ce que vous faites sur les territoires. Et donc, ça va faire l'objet de la présentation également de ce matin, de pouvoir montrer comment agir au plus près de nos concitoyens pour les sensibiliser, mais également recueillir leur avis sur ces grands documents stratégiques. Voilà. On va essayer donc de favoriser au maximum les échanges d'expérience à travers des témoignages. Merci aussi, au-delà de la DIC, à ceux qui ont accepté de témoigner sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne ou presque sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne. Je vous souhaite un excellent webinaire, des échanges intéressants, en espérant que très vite, peut-être après l'été, nous puissions nous retrouver ici ou là sur ce beau territoire qui est le bassin Loire-Bretagne en présentiel. Et donc, je laisse la parole de nouveau à Stéphanie Blancard qui va animer l'ensemble de la matinée. Merci encore de votre présence ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada